L'Australien Kip Foster le 420, Gary Turkington le 421 termine malgré tout 3ème. Derrière Nergutti nous avons au 4ème, 5ème et 6ème position 3 pilotes français. Samy Nergutti le 413, 4ème. Jess Goué le 414, 5ème. 6ème Gérard Cavallani le numéro 1. 7ème Mico Lenné le 410. L'Italien Davide Gerardi le 483, 8ème. 9ème l'Irlandais Marc Dely le 446. 10ème un autre Irlandais Richard Faulkner le 433. 11ème le français Alexandre Riche le 472. Le Brésilien Jörg Busato le 512, 12ème. 13ème l'Italien Tino Donadei le 508. Mario Barrios le 411. Le Péruvien termine 14ème et 15ème. Le 491. Le Suédois Johan Janervic qui est du team X30 nordique. Il évolue sur un châssis Gillard. Le meilleur temps, le meilleur temps. Au final, c'est Grand Amil qui l'a réalisé en 1 minute 9 secondes et 73 millièmes. Le 491. Le 491. Le 491. Le 491. Sous-titrage ST' 501 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 la race avec un temps de 1 minute 7 secondes et 0.88 qui est 6 secondes de seconde plus rapide que Johan Souza et 3 secondes plus rapide que Thierry Delray. Thierry Delray, pilote belge qui est en seconde position. Il est en train de lâcher, semble-t-il, le portugais Johan Souza qui est à la troisième position. Est-ce que le portugais va éviter le retour du belge Christophe Wibers, le 721 qui est à la quatrième position. Il est en train de revenir très très fort actuellement sur ce portugais. Matteo Pigano, l'italien, est à la cinquième position. Sixième position pour Sten Pirigami, le 737. C'est Vincent Herblo qui a rétrogradé. Il est à la septième position. Vincent, suivi par deux belges, Thibaut Mazouin et Frédéric Oppen de Bec. Pardon, ils sont ces deux pilotes belges au huitième et neuvième position. Et c'est l'Hollandais Lorenzo Van Riette, le 703 qui est à la dixième position actuellement. Badminton, crédité du meilleur temps, qu'il a réalisé en une minute six secondes. 983 millièmes avec une avance actuellement qui est légèrement supérieure aux quatre secondes sur Thierry Delray en seconde position. Je vous rappelle que vous êtes en train de regarder la classique Supershifter avec les 175cc avec la gearbox, bien sûr. C'est un peu comme un KZ mais avec une grande capacité. Et nous sommes ensemble entre le numéro 730 et peut-être le numéro 797. qui était celui-ci ? C'est un Photios Sotiropoulos. Peut-être 757 Marco Pfaff. Je pense qu'il est en train de venir avec le numéro 757 Marco Pfaff. C'est un joueur français avec un joueur français qui a collé. Oui, oui, oui. Il y a un joueur français avec un joueur français et un joueur français. Ce résultat en deux joueurs qui sont les deux joueurs qui ont la scène de la classe Supershifter avec les 175cc. Et peut-être que un de ces joueurs va pouvoir encercer la race. Donc, numéro 730. Donc, le le joueur français est capable de rejoindre et continuer la race avec plus de deux laps. Now il y a deux laps, donc c'est le penultimate lap pour Sean Babington avec une énorme frappe de 4.4 secondes pour Thierry Delray. Johan Souza est en 1 second, 0.9 seconde, derrière le driver belgien. Christophe Wivers en 4th, avec l'Estonien Perigami en 5th. Vincent Herblot, le meilleur des Français, en P6. Et Matteo Vigano, sur le P7, de la position de la pole. L'étalien s'étudie un peu en ce moment. Thibaut Maguire vient en 8th. Lorenzo Van Riet, de la Netherlands, en 9th. Et Frédéric Abdebeek, de la Belgique, en 10th. Grosse démonstration de la part de Sean Babington, le 701 qui est passé. Il a 4 secondes, 4 10e, pratiquement 5 10e d'avance sur le belge Thierry Delray, qui est à la seconde position. Le portugais Johan Souza toujours à la troisième, à 4e position pour le belge Christophe Wivers. Le 721, nous avons Perigami, le 737 en 5e position. Le français va toujours bien. Vincent Herblot, le 751, il est en 6e position. C'est Matteo Vigano qui ne va pas pour le mieux du monde, puisqu'il a rétrogradé. Il est actuellement en 7e position. Et peut-être sous la manasse directe, d'ailleurs, de Thibaut Mazouin. Le 727, et bien voilà, c'est fait. Que s'est-il passé ? Matteo Vigano, toujours à 6e position. Lorenzo Van Riet, la 703 est derrière, maintenant à la 7e position. 8e position, là ils sont quand même quelques-uns bien ensemble. Nous avons le 703, Lorenzo Van Riet, nous avons Vincent Herblot, nous avons également Thibaut Mazouin. Et puis, et bien ces trois pilotes s'en donnent à cœur joie. À qui aura la meilleure place possible ? Alors que dans l'instant, la meilleure place, et bien c'est Babington qui la détient. C'est le dernier tour pour l'ensemble de ces pilotes. Et oui, à qui aura le dernier mot, Jean-Pierre ? Et bien sans doute effectivement ce diable d'angle britannique, Sean Babington, qui réside à Dubai. So, Sean Babington, maintenant, dans son très dernier lap. Heading vers le finir, pour finir avec son 4e. En style, avec la 4e victoire, peut-être Sean Babington. Il est maintenant dans le paddock S. Et maintenant, il est... Non, il est à travers la ligne. Il a déjà won, Sean Babington, à la wheel de son énergie. Donc, en 2e position, Thierry Dalry, numéro 7, 7, 7, avec un Mk. 1. En 3e position, c'est Johan Souza, de Portugal, numéro 7, 12, à la wheel, de Zanardi, Christophe Riebers, numéro 7, 21. Drove, was driving a Gillard. Then, it stand Pierre Rigami, from Estonia, the 737, with a CRG. Then we had Lorenzo von Riet, from the Netherlands, number 703, with a Maddox. The 751, Vassan Herblo, the French, the best of the French, in this race. Number... ... 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